On a l'habitude de dire que tout ce qui est esthétique c'est une affaire grecque et l'éthique c'est une affaire juive. Les juifs bon ben c'est la morale, c'est les valeurs et puis la beauté, l'esthétique, le corps, le sport, c'est le côté grec. C'est pas tout à fait exact. Prenez l'effet de Tichri par exemple. Alors vous avez évidemment Rosh Hashanah et Kippour qui seront un peu plus éthique, l'effet de morale, de valeur, de remise en question, etc. Mais ensuite vous avez Sukkot. Et Sukkot, de plusieurs points de vue, c'est d'abord une fête de l'esthétique. Le hétrogue qu'il faut prendre dans les mains, le texte de la Torah nous le décrit comme étant pris et Hadar. Et Hadar, la traduction numéro un, c'est un beau fruit. Il faut choisir un beau fruit. On a tous en tête ces fameux marchés aux quatre espèces dans les quartiers religieux de Jérusalem où vous voyez des gens qui regardent même avec des loups pour trouver l'étrogue le plus beau. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent l'esthétique, ils ne regardent pas autre chose. Et donc il y a une fête de l'esthétique également dans le judaïsme. Bon, mais la vérité, les lois concernant le hétrogue sont en fait les lois concernant la beauté et l'esthétique juive. Et en les analysant, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement les mêmes que pour nos amis grecs. Et la vérité, c'est que je vous donnais deux petits exemples qui sont en fait des symboles de ce que représente l'esthétique dans le judaïsme. Imaginez un type, un agriculteur qui a donc des étroguiers et puis il les vend, enfin c'est son métier. Et une année, voilà que l'étrogue qui pousse, c'est un étrogue d'une beauté qu'il n'avait jamais vu. Il est tellement content d'avoir cet étrogue qui correspond à tous les critères de la beauté qui s'étaient fixés lui-même, qu'il décide de faire un moule autour de cet étrogue-là, de mettre, de placer le moule sur son arbre afin que l'année prochaine, les étrogues qui pousseront auront tous cette forme-là. Ce qu'on appelle en hébreu, étrogue bitfus, un étrogue dans un moule. Eh bien, bizarrement, bien qu'ils soient tous magnifiques, eh bien, il n'y en a aucun qui est cachère. Etrogue bitfus, pas soul. L'esthétique juive, c'est de ne pas forcer quelqu'un à sortir de la manière où j'avais décidé qu'il devait sortir, mais de laisser chacun développer en lui-même la potentialité qu'il a. C'est en fait la véritable éducation, le véritable primord de chez nous. C'est non pas de faire en sorte que tout monde sorte dans le même moule, mais de faire en sorte que chacun puisse développer son propre critère. Deuxième petit halakha, imaginez un type qui veut, il a trouvé un étrogue qui est complètement rond, sphérique, étrogue à gauche. C'est pas bon non plus. Pourquoi ? Parce que si vous mettez un étrogue rond sur la table et que vous le regardez de plusieurs angles, vous voyez toujours la même chose. Et les gens qui sont toujours prévisibles, qui disent toujours la même chose, quel que soit le sujet duquel on parle, finalement, ne sont pas intéressants non plus. Et ça manque de beauté, ça manque d'esthétique. L'esthétique juive, elle existe, mais elle a des critères un petit peu spéciaux. Raxameha. C'est bordel. C'est bordel. Merci. Sous-titrage ST' 501